bonjour tout le monde et c'est caribou canadien avec vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez on poursuit l'aventure du jeu day of tentacle live la chaîne du caribou canadien oh oui bon bon on dans ce temps bientôt la puissance des cieux sera mienne rien qu'à moi seulement il pouvait plus voir je pense que je vais ça va la même place vous pensez que c'est intéressant d'attendre attendez vous allez voir bonjour monsieur franklin ben franklin bientôt le célèbre inventeur de l'électricité vous connaissez red Edison c'est un savant lui aussi red Edison un savant c'est un simple belgiste qui prétend être un savant et il est nul dans les deux domaines je ne comprends pas pourquoi Washington et Jefferson ont choisi son auberge pour écrire notre constitution vous devrez aider le découvreur de l'électricité vous croyez que la toute puissance de l'univers est cachée sur une pierre attendant de le découvrir ben ben franklin je vais innover invoquer la puissance du ciel avec les seules forces de mon génie vous êtes vraiment cinglés ben ah c'est ce qu'on disait de l'inventeur des vers de double foyer c'était pas vous bien joué il devait avoir raison je demande je me demande ce que red dirait qui se soucie de ce vieux fou j'ai besoin de red pour sauver l'humanité il est missionnaire maintenant pourquoi pas ça ne sera pas pire que ses inventions où est dans ce fameux red? on bat dans son labo secret bien sûr négligeant ses clients mais qu'est ce qu'il y a dans un red? qu'est ce qu'on peut dire d'un homme qui a passé 4 ans à professionner un marteau au gaucher? il est fou! en plus il vole les inventions des autres avant que les brevets ne soient déposés il ne suis pas aigri vous n'êtes pas l'homme aux 100 dollars? le mon 100 dollars? le mon 100 dollars? pas mal! alors à bientôt! continuez! je vous il maintien c'est parti le couvert de crasse va dégner le rin C'est parti ! Vous êtes génial ! Quel désinnovateur ! Venez immédiatement au bâtiment ! C'est parti ! Le réceptionnel est une momie ! Quoi ? Il ne peut pas parler ! Il fait des vœux de silence, c'est ça ? C'est bon, c'est bien ! Il y a quelque chose pour Red Edison C'est ce que je pouvais trouver ! Tu sais où je pouvais le trouver ? C'est un grand bâtiment ! C'est un grand bâtiment ! J'aime bien les idées, les trois ! C'est un grand bâtiment ! C'est un grand bâtiment ! C'est comme les pyramides ! C'est un grand bâtiment ! C'est un grand bâtiment ! Il semble qu'il est occupé. Hey, qu'est-ce que c'est? Vous avez l'air familier. C'est normal. Je suis Red Edison, l'inventaire, le propriétaire de cette auberge. Vous avez certainement vu mon portrait dans la revue scientifique de Renaud. Mais peut-être que non. Tu sais Ben Franklin? Franklin? Je ne fréquente pas ce genre de cinglé, Megaloman. Il a inventé ses stupides lunettes avec un verre rouge, l'autre bleu. Qu'est-ce que tu fais? J'ai l'air de faire quoi? J'invente un bécile. Tu connais un inventeur qui me ressemble? Il n'est pas un de mes fils en tout cas. Vraiment, moi, Red Edison, le plus grand génie de mon époque, je suis le dernier d'une longue niée de savants renommés. Mes fils que j'ai du mal à distinguer l'un de l'autre ont décidé d'être des artistes. C'est une idée de Jed, ou peut-être de Ned, et enfin c'est le gaucher de toute façon. Ça doit être la mauvaise affluence génétique de leur mère. Qu'est-ce que vous inventez? C'est un petit morceau de papier qu'on peut coller n'importe où. C'est plutôt ingénieux, je dois dire. Qu'est-ce que vous inventez? C'est un petit morceau de papier qui va coller à des choses en soi. C'est plutôt ingénieux si je dois dire ça en soi. C'est plutôt ingénieux si vous coupez ces cheveux. Ça ressemble plus à un éperméal qu'à une blouse laboratoire. Hé! Les blouses ne peuvent être portées que par des employés. Il est couvert de plans et de notes. Qu'est-ce que ce soit, portez-le-moi. Hum! Super batterie, hein? Conception brillante. Je me surprends parfois. Il me faut juste de l'huile, du vinaigre et de l'or. De l'huile, du vinaigre et de l'or. Bonjour! Bonjour! Est-ce que vous avez- qu'y a-t-il? Vous avez froid? Je suis gelée! Pourquoi ne faites-vous pas un feu? Je demande sans arrêt à Jefferson de faire du feu, mais il dit qu'il a besoin de sa busse pour la postérité. Il va la donner aux enfants en famille entièrement? Personne ne me respecte ici. Si George, moi j'ai passé l'hiver à Valley Forge, Washington avait froid, je serais chauffé ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous rédigeons la Constitution. Nous rédigeons la Constitution pour les États-Unis. Ne dites pas que vous rédigez, vous ne le faites pas plus chaud. Pourquoi ne faites-vous pas un feu? Je demande sans arrêt ce qu'il a dit. Il va donner les enfants en famille entièrement, c'est un symbole de croissance ou un truc de genre. Personne ne me respecte ici. C'est juste ça. Il n'est pas mieux à faire? Le blocage de l'écrivain. Vous n'avez pas envie de faire des suggestions. Je pense que vous n'avez aucune idée géniale. Il ne faut pas les sandwichs créatures pour les roadies. Qu'est-ce que 3 sandwiches pour tous les roadies? Non, il n'y a pas de... J'ai déjà entendu ça à quelque part. Pourquoi avez-vous une si grosse signature? Un astigmatisme. Vous voulez dire une sorte de complexe d'enfance? Bon, la vérité, c'est qu'un ami m'a dit que les femmes étaient folles des hommes avec une grosse signature. La couverture, mec. Merci. Merci. C'est ma tante d'Atonienne qui me l'a donné. Bon, je dois y aller, mec. On va revenir, c'est un qui ne trouve pas sympa. Huile? Spaghettis. Enfin. On va revenir, c'est d'Atonienne qui me l'a dit que j'ai plus un peu plus un roman. C'est un truc qui en fait. Parlez-vous. C'est une petite cage avec un canarier accroché au dessus d'un petit levier. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Tommy? Thomas, je m'appelle Thomas et c'est mon ami chubby, c'est une capsule temporelle. Quand il y a un souvenir de notre époque qui sera retrouvé dans 4 siècles. Comment va la capsule temporelle? Mais en part de cette bûche, nous n'avons pas trouvé grand chose. Mon vieux, c'est ça la constitution? Pour l'instant, ce n'est qu'un pas à début. Nous avons stagné après la préambule. C'est pour ça que nous avons mis une boîte à l'idée. Je ne peux pas faire un feu? J'aimerais bien un jeune homme, mais je ne puis. C'est le seul bûche. Je la garde pour la postérité. Donc, vous pouvez vous laisser geler un peu. Comment peut-on que Hancock souffre comme ça? Le chaleur d'un esprit en flamme doit suffire. Demandez à George Washington de vous parler de la vallée Forge et prenez-en de la graine. On vous a déjà dit que vous étiez très chique. Oui, bien sûr. J'ai étudié les techniques du vêtement en Virginie. J'ai obtenu un diplôme en doré du faux-col et j'ai changé de la cravate à l'université. Voilà des références impressionnantes, Tom. Thomas, Thomas. J'ai vraiment aimé la déclaration de l'indépendance, mec. Ah, merci. Votre passage préféré? J'ai bien aimé la partie avec prudence. Prudence, en effet, pour les gouvernements. Oui, mais j'ai juste une question. Qui est Prudence? Je suis tombé. Pas à plus, mec. Quoi? Que va-t-il se passer ensuite? Oui, mais je ne sais pas. Oui, je ne sais pas ça. Ils n'ont pas été bien. Droit, mais ne touche pas. Excusez-moi. Oui. Oh, vous ressemblez à George Washington. Oh, vous ressemblez à George Washington. C'est aussi ce que dit ma femme, Madame Washington. Montalogie. Comme le sandwich. Quel nom est très roche. Vous n'étiez pas président ? Oui, je pense être élu à l'unanimité. J'ai de très bonnes relations. Vous pensez que je devrais être le président de rejet, à votre avis, écologique ou éducatif ? Je suis un grand fan d'éducation. Ça dépend du nombre de cerisiers que vous avez abattus. Eh bien, je suis un maître pour les cerisiers. Les hommes parlent encore de mes exploits. Vous me feriez une démonstration ? Je ne vois pas pourquoi. J'aurais représenté ce que vous disiez sur les cerisiers. J'aurais pensé à ce que vous disiez sur les cerisiers. Pour rechercher la vérité, hein ? Eh bien, vous me feriez une démonstration ? Que puis-je ? Je suis sûr que c'est du bluff. Je suis incapable de battre un cerisier. J'espère que vous avez perdu. Vous ne pouvaient pas couper un cerisier pour sauver votre grand-mère. Tu me leves, vraiment ? Vous montrez-moi s'il y avait un cerisier dans le coin. Et comme vous le voyez, il n'y en a pas. J'ai uniquement cassé les cerisiers. Les traditions familiales, vous comprenez ? Il n'y a rien d'ici, mais c'est un arbre. Je ne vous laisse pas couper. C'est déjà ouvert. C'est bloqué avec quelqu'un d'un bed. C'est persiade. Quing, 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 quing. Pendant ce temps, quatre siètes plus tard, faites-moi descendre de là. Salut, horsey. Salut, cheval. Salut. Oh, vous parlez. Wow, vous aussi. C'est coïncidence. Vous ne savez pas que les chevaux pouvaient parler. Vous n'avez peut-être rien à vous dire. Mais je pense à ça. Oh, les chevaux m'auraient snobber toute ma vie. Vous pouvez voir ça comme ça. C'est un truc de mage ou quoi? Je ne fais pas magique. Je suis un cheval. Belle dentition. Merci. Ça m'a coûté cher. Vous avez-je dit que vous aviez de belles, très belles dents? Encore merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Hey, je vis ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie de repartir dans le futur et de sauver le monde. Le futur, hein? Le futur, hein? Moi qui croyais que Franklin était le plus simple. Bien, je dois y aller. A bientôt. Passe ici. La question est, lequel est empaillé? Quel est le vrai? Nous sommes tous les deux bien vivants et aucun de nous n'est empaillé. Nous sommes Edison, Ned et Ted. Et Jet. Qui est qui? Est-ce vraiment important? Même notre père est incapable de nous reconnaître. Et c'est seulement que l'un de nous est gaucher et l'autre est droitier. Mais nous refusons d'un et deux de suivre une carrière scientifique comme lui. Ne bouge pas, Jed. Bien. Je vous demande si vous êtes le livreur de marbre? Ou le modèle? Ou le modèle? Je suis le modèle, dois-je me déshabiller? Je ne suis pas le livreur de marbre. Ma vie, c'est le rock. Je suis sûr que c'est très amusant. C'est là où vous venez. Mais d'où venez-vous en fait? Le futur. Ça paraît complètement fou, hein? Oh, le futur! Regarde le futur, attention! Très bien si vous disparaissiez d'ici. Je suis le modèle, je dois te déshabiller? Non. Non, c'est vraiment utile. Nous ne pourrions pas vous sculpter à moins de coller deux blocs de marbre, mais... Ha, 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 ha! Le statue serait comme fondu. Ce n'est pas grave de toute manière. Regarde, n'oubliez pas, on nous rappellera. On vous rappellera, d'accord? Dang! Le livreur, puis-je déchargé cette pièce? Je suis le délivréman, ok? Si je décharge ici... En fait, nous avons tout ce que nous avons en moyen, alors merci. Ce n'est pas du moyen, c'est du gros calibre. Ce n'est pas du moyen, c'est du gros calibre. Portez, je vous en prie. Tous les artistes sommes très sensibles aux gens de votre espèce. Les gens de quelle espèce? Les gens gras et bêtes. Désolée, j'espère ne pas vous avoir perturbé. Désolée, j'espère que je ne vous en prie. Trop tard. La tête de Ned ou Jed. C'est le marteau pour le gauche. J'arrive d'en haut. J'arrive d'en haut. J'arrive d'en haut. ... C'est parti. Il y a beaucoup de temps dans l'écran. Il y a beaucoup de temps dans l'écran. Il y a des écrans dans l'écran. Non, il y a des écrans dans l'écran. Qu'est-ce que c'est sur le plan? C'est un message secret. Oh, c'est juste un café. Je ne vois pas comment ça peut voler. Je ne comprends rien du tout. Je ne vois pas l'écran des autres. Grosje, mec. Grosje, mec. Je ne vais pas aller dans l'écran des autres. Je vous ai dit que vous avez un nouveau dessin pour le drapeau. Je le savais ! Quelle est la nouvelle idée géniale de nos pères fondateurs ? Vous pouvez y mettre un aigle robot chromé ? C'est tout. Pour prendre le dessin sur le table et je regarderai quand j'aurai fini ça. C'est confortable. Je ne pouvais pas dormir avec ce genre de vacances. Qui a pas envie de dormir ? Est-ce que vous avez une meilleure idée ? Je ne veux pas. Je le sais déjà. J'aime bien ceux-là. C'est trop tard. Vous avez déjà le fusil. Un t-shirt d'enfer. 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 C'est favori. Un t-shirt d'enfer. Un t-shirt d'enfer. Un t-shirt d'enfer. Un t-shirt d'enfer. Je pense qu'il s'appelle le butler, comme sur la télé. Je m'appelle le majordome quand on va à la télé. Me voilà, ne vous affolez pas. Excusez-moi Monsieur Washington. C'est fini, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin pour la super batterie. Je ne veux pas. Qu'est-ce que je dois faire avec ça ? C'est bon. C'est parti. La peinture rouge sur l'arbre Le Guy peut planter un gare Le Guy disait qu'il coupait seulement les cerisiers On les a colorés en rouge Maintenant il devrait croire que c'est un cerisier Excusez-moi Oui Je vais repenser à ce que vous me disiez sur le cerisier Vous avez vraiment un dentier en bois Vous avez vraiment des cerisier ? En effet, je suis difficilement des dents et des cerisiers Je trouve que c'est supérieur à mes dents en émail normal Et wow, ils voulaient les brosser avec toi C'est comme une brosse à dents comme tout le monde Et un peu de cire de bois, bien sûr Ça doit avoir un goût horrible Pas si vous les enlevez d'abord Vous ne fassiez jamais des chars ? Ça fait la guerre, je m'enlève Un homme qui a tendu le tonnerre des moustiqués Quand il adore de la soufre des canards Et ressentit la peur dans le cœur de ses camarades Ne pas se laisser impressionner par une simple écharpe Et avec les termites Parlement Où pourrais-je trouver les miennes les mêmes ? Ils ne sont pas données Ils m'ont été fait sur mesure par mon ami Paul Revere Lui a traversé les mille et mille nuits Et inventé les lunettes 3D Il n'a pas monté un groupe De quoi que vous devez comprendre ? Je pense à ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous regardez dehors ? Le futur de notre nation Ce jeune couple de prêtables ? Oh non J'ai aimé mon reflet dans la lettre C'est impressionnant, non ? Je pense à ce que vous avez dit sur le cerisier C'est la vérité, hein ? C'est bien C'est sûr que c'est du bluff Vous serez incapable d'abattre un cerisier Je pense que vous avez perdu Vous ne pouvez pas couper un cerisier pour sauver votre grand-mère C'est le bluff Vraiment ? Je vous montrerai moi S'il y avait un cerisier dans le coin Mais vous le voyez Il n'y a pas de... Oh Rien d'autre Il y a un cerisier là-dehors Eh bien, allons abattre cette mèche de mes crayons Quoi ? Je vous dis de descendre immédiatement Essayez de comprendre Je suis coincée dans ce... Oh, il a coupé l'arbre Il n'y a plus d'arbre à tombe Ha 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 Il n'y a pas d'arbre dans le passé Il n'y a pas d'arbre dans le futur Voilà ! Vous êtes un sacré bonhomme Oui, je sais Oh, un accès à la fille à cette heure Il n'y a pas d'arbre à tombe En gros Il n'y a pas d'arbre à tombe Il y a pas d'arbre à tombe Il n'y a pas d'arbre à tombe Oui, je suis un sacré comme après Le caractère Tantřez le début J'ai été un sacré Avec les F 1965 Il y a des cbq Et une cbq Vous êtes un sacré Le caractère Vous pouvez vousję Tu vois L'appel Laissez-moi sortir. Je n'ai rien fait. Vous devriez bien avoir fait quelque chose, sinon vous ne seriez pas là, non? Vous seriez dans le hall avec votre maître, prête pour le show. Mon maître? Je n'appartiens personne, moi. Pas de maître, vous dites. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que quelqu'un viendra vous adopter avant que vous endormir de force. Bon, du soir, c'est Docteur Fred. Hé, elle connaît le nom d'Edison. Docteur Fred, c'est vous? Quoi? Vous êtes fou. Il n'y a pas eu de Fred dans la famille Edison depuis 200 ans. Le dernier Fred fut une telle honte pour toute la famille, et même pour la race humaine. Alors, qui êtes-vous? Je suis Zed Edison. C'est ma femme Zedna et mon fils Zed. C'est bon de vous rencontrer. Où suis-je? Vous êtes dans le demeure ancestral de la famille Edison. Les maîtres de cette maison, comme les humains, étaient autrefois maîtres de la terre. Aujourd'hui, nous sommes les serviteurs. Les animaux. Et vous n'êtes pas très durés, je précise. On va te faire tordre, genre une baveuse. En plus, je sortais d'ici. Je savais, croyez-vous que je serais ici? C'est quoi le concours d'humains? C'est un dégradant, voilà ce que c'est. Ces mondes et tentacules font porter des costumes humiliants d'humains. Prends des choses abjectes à leurs cheveux. Et les obligeant ceux de la défilée avec des talents devant les juges qui ont été achetés depuis dix semaines. Ils avaient été éliminés, hein? Ils ont dit que le macramé n'est pas un talent. Les idéaux pointus, j'ai entendu, j'en ai assez de parler. Je suis fatigué, je suis humain. Je ne vais pas les déranger, je suis occupé à tricher. Je pense qu'ils sont tous déranger. Je pense qu'ils sont occupés de la défilée. Euh, Mr. Tentacle Guy. Quoi? Comment sortir? C'est une violation de mes droits. Aux droits? Une humaine comme vous n'a aucun droit. Je dois aller aux toilettes. Ah, elle est bien bonne. Imaginez un humain dans une toilette. Allez, allons nous promener. Ok, humaine. Faites vos besoins. Yuhouhou, Mr. Tentacle Guy. Mais pas trop tôt. Ah zut. Yuhhou, Mr. Tentacle Guy. Quoi? Je ne me sens pas très bien. Je pense que je vais vomir partout. Je vais vomir partout. Oh oh. Oh oh. Eh, voilà Dr. Tentacle. Bon, voyons voir ça. J'ai envie de vomir. Mais bon, on ne bouge plus. Tu peux utiliser votre skypelle ? Non, bien sûr. Pour utiliser le mien ? Non. Bizarre. Quoi ? Quoi ? C'est bien ce que je pensais. Quoi ? Vous êtes en parfaite santé, humaine. Quelle déception. Je suis en retard pour le show. Rappelez le gardien pour vous. Assis. Fais bouger. Ils ont l'endorsé l'esprit et le foie. Oh, j'ai beaucoup de ceux à la maison. Je n'ai jamais compris comment ils pouvaient manger avec une venteurée. Je ne sais pas. J'ai vu le traitement des sautacules pour améliorer la race. C'est un peu plus cher. Il est comme le traitement des sautacules en vue d'améliorer la race. Hey, comment est-ce qu'il vous sorti ? Retenez là-dedans ! Je t'entends qu'il perd toujours ses patients. J'ai besoin d'aller au toilette. J'ai besoin d'aller au toilette. Deuxièmement, c'est un bâtiment. J'ai besoin d'aller au toilette. J'ai besoin d'aller au toilette. Je peux voir les vieux labos des Alfreds. Et son générateur est toujours là. Je pourrais utiliser cette puissance. Mais je ne passerai jamais par cette fenêtre. Il y a quelqu'un ? Il y a personne. Il y a déjà ouvert. J'aimerais qu'elle laisser au verre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 It's really busted up good Yeah Sous-titrage ST' 501 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 Vous allez vous abîmer même pour le faire ça. Désolé, c'est la cause du café. Peut-être que vous devriez changer à décaf. Non, je m'en m'irai et mes rêves reviendraient. Comment ça marche pour le savon fou? Pas terrible. Nous vivons avec la location des chambres de notre maison. Elle est pour voir d'Edna qui est danseuse exotique. Appuyez-moi quand vous avez un diamant. Merci, un peu de décaffeine. Je dois ouvrir le coffre. Je dois signer le contrat. Je dois signer le contrat. Je te dis, le jour de la tentacule, live sur la chaîne du Caribeau canadien. Oh yeah! Je sais! Je sais!